les amis soyons sérieux deux secondes objectif 2022 ou peut-être début 2023 faire un deuxième marathon et cette fois ci en moins de 3h30 si jamais vous avez suivi l'histoire j'ai fait mon premier marathon en octobre 2021 ouais ça commence à passer vite résultat quatre heures et neuf minutes pour un poids de cordes 93 kg bon je m'en suis plutôt bien sorti même si si encore une fois vous avez suivi l'histoire niveau récup les quatre semaines suivantes c'était absolument n'importe quoi mais les bonnes nouvelles c'est que d'une part je me suis pas blessé et d'autre part j'ai quand même pris pas mal de plaisir à courir pendant quatre heures ouais je sais c'est bizarre mais ceux qui ont déjà couru un marathon devrait savoir de quoi je parle il ya eu plein de problèmes sur ce premier marathon le premier c'est que je n'ai aucune technique pour la course à pied et ça c'est normal je crois que j'avais jamais couru plus de 30 minutes consécutives dans ma vie c'est vous dire à quel point je suis complètement débutant après ça je me suis renseigné de plus en plus sur la course à pied j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne youtube qui s'appelle apprendre à courir si vous n'avez pas vu je vous mets le lien dans la description j'ai pris plein de bons conseils du coach nico comment organiser un petit peu mieux ma course comment organiser mon entraînement quels petits exercices je pouvais faire pour améliorer ma technique et en gros des conseils un peu plus concrets pour gagner en expérience et me présenter à ce deuxième marathon avec un petit peu plus de bouteilles du coup j'ai fait en sorte d'être beaucoup plus régulier sur mon entraînement même si je vous avoue que c'était difficile puisque je devais coupler ça à mes entraînements de musculation je m'entraîne entre 5 et 7 fois par semaine en muscu il fallait rajouter plusieurs sorties de running dans la semaine je sais que c'est pas optimal niveau récup mais après mon quotidien est organisé autour de ça je pense que pour l'instant je m'en sors pas trop mal à mon avis va falloir encore plusieurs mois de préparation pour ce deuxième marathon si tout va bien je vise encore une fois octobre 2022 pour le rené lyon parce que j'habite à lyon donc ce sera un peu plus pratique de faire un marathon dans ma ville mais si jamais je vois que la préparation dure un peu plus longtemps ou que je ne me sens pas du tout prêt eh bien je vois pas trop de problème à décaler ça à début 2023 dans une autre ville par exemple pour découvrir un petit peu ce que ça nous réserve vraiment une équipe pas sérieuse ça qui éteint pas son téléphone mais zéro respect ça tu laissera au montage vous êtes viré un licenciement licenciement en direct qui veut prendre la place de valentin je sais même plus j'en étais donc deux solutions la première marathon à lyon en octobre 2022 deuxième solution marathon début 2023 et pourquoi pas faire un semi marathon au rené lyon en octobre 2022 pour me chauffer un petit peu et voir ce que je vaux sur des distances un petit peu plus courtes selon les conseils que j'ai eu la première chose à faire dans ma prépa entre guillemets je sais pas si on peut appeler ça une prépa parce que c'est vraiment le tout début c'est de courir tout simplement d'accumuler des minutes des heures des kilomètres de course pour m'habituer d'une part à l'effort qui est très différent à celui que je fais en musculation et d'autre part pour apprivoiser un petit peu plus la technique pour l'instant je ne fais aucune sortie très longue je me limite à entre 5 et 10 kilomètres ce qui fait entre 30 et 60 minutes et je répète ça autant que possible en fonction de mon emploi du temps j'ai pas de journée d'entraînement fixe parce que forcément j'ai des tournages qui sont prévus assez régulièrement donc je fais au feeling pour l'instant et j'essaye juste d'accumuler le plus de séances possible à ces séances évidemment j'ajoute toujours systématiquement les petits exercices que m'avait montré coach nico lorsqu'on a fait la vidéo ensemble apprendre à courir donc aller monter talons les montées de genoux les petits pas je sais pas comment on appelle ça mais c'est hyper pratique pour gagner en coordination et pour assimiler un petit peu mieux la technique de la course sur mon marathon je raconte pas à quel point c'était une catastrophe parce que j'attaquais chaque foulée avec le talon et moi j'étais même pas au courant que c'était pas comme ça qu'on courait donc c'était super bien d'avoir des retours de professionnels pour savoir que ma foulée était catastrophique ces exercices me permettent de beaucoup plus me familiariser avec ma foulée et d'être bien plus à l'aise avec la course alors pour l'instant je raconte pas les courbatures au mollet et au tibia l'antérieur parce que j'ai l'impression d'avoir la cheville qui est pas mobile du tout mais pour l'instant rien d'insurmontable et je suis sûr qu'au fur et à mesure des séances ça ira de mieux en mieux la deuxième chose que j'essaie de vérifier le plus possible c'est ma cadence donc le nombre de pas que je fais en une minute lorsque j'ai fait un test d'effort il ya quelques mois la vidéo est aussi sur ma chaîne youtube je vous laisse un lien dans la description le spécialiste qui m'a fait le test d'effort m'a dit que ma cadence était trop faible et en l'occurrence je courais à 160 pas par minute alors que pour de la course à pied on devrait apparemment plutôt se placer autour des 180 pas par minute alors pour l'instant j'arrive absolument pas je suis assez loin des 180 pas mais j'arrive petit à petit à augmenter ma cadence et sur toutes les sorties que j'ai fait j'étais aux alentours des 170 pour moi c'est totalement contre nature d'avoir une cadence aussi rapide mais comme quoi au fur et à mesure que j'accumule des kilomètres que j'accumule des pas bien je suis de plus en plus à l'aise avec cette cadence là en termes de vitesse vous doutez bien que je suis pas le plus rapide du monde donc pour l'instant je me limite à des vitesses allant de 10 à 12 km heure alors désolé pour l'instant j'ai pas l'automatisme de donner le temps par kilomètre je sais que c'est plutôt comme ça qu'on calcule la vitesse en course à pied faudrait que je vérifie les indications que me donne ma montre et mon application mais clairement je me focus pas pour l'instant sur la vitesse mais plutôt sur la technique et sur la cadence et puis bien sûr accumuler un maximum de kilomètres toutes ces données évidemment je les vérifie et elles sont enregistrées grâce à ma montre huawei c'est avec la gt runner que j'ai enregistré toutes mes sorties et que je connais un petit peu les données la cadence le rythme par kilomètre les distances que j'ai parcouru et puis bien sûr le temps que j'ai mis je vérifie également mon rythme cardiaque pour savoir où est ce que j'en suis en termes de conditions physiques mon rythme cardiaque et la tendance à monter très haut très vite c'est pas surprenant étant donné que je suis plus habitué aux efforts de courte durée et assez intensif mais je pense que je devrais m'habituer entre guillemets et avoir un rythme cardiaque qui serait plutôt dans la tranche des 70 à 80% de la fc max alors que là je suis un petit peu au dessus ce qui me permettrait de mieux envisager des efforts de très longue durée donc toutes ces options je suis bien content de les avoir à disposition et de pouvoir les vérifier pour bien organiser mon programme d'entraînement vous savez que je suis très méticuleux sur mon programme de musculation je choisis bien mes exercices mon nombre de séries mes temps de récup mes tempos d'exécution etc ben là j'essaye d'adopter la même approche pour la course à pied parce que d'une c'est ce à quoi je suis le plus réceptif et de deux je suis persuadé que ça me permettra de progresser plus rapidement donc j'ai des objectifs bien précis en termes de cadence en termes de distance en termes de temps et puis après les autres variables comme le rythme cardiaque et le rythme par kilomètre même si pour l'instant j'ai pas d'objectif précis parce que je me concentre plutôt sur la technique et la cadence au moins j'ai toutes les infos qui sont sauvegardés sur mon appli et puis ça me permet de les vérifier quand j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne et s'il ya eu une certaine progression vous savez que huawei a sponsorisé toute cette série de vidéos je suis bien content d'avoir pu me faire aider par la gt runner non seulement toutes les options sont top mais en plus elle est hyper légère la batterie dure très très longtemps je la recharge une fois toutes les deux semaines c'est pour vous dire à quel point c'est pas un truc auquel je dois penser tous les jours l'écran est hyper grand hyper lumineux et ça quand j'ai envie de checker les informations pendant ma course je peux vous dire que c'est quand même hyper pratique je vais continuer à m'en servir aussi longtemps que possible jusqu'à atteindre mon deuxième objectif pour ce marathon 2022 à votre avis est ce que je peux descendre en dessous des 3h30 j'aimerais bien participer à ce deuxième marathon à peu près au même poids de corps que pour le premier c'est à dire aux alentours de 93 kg je sais que c'est un poids lourd entre guillemets pour un coureur mais je me vois mal descendre à 90 85 kg pour faire un deuxième marathon je préfère garder mon physique de pratiquant de muscu et essayer de faire le plus de choses possibles dans la course à pied sans être obligé de perdre 10 kg donc n'hésitez pas à partager vos pronostics dans les commentaires pour voir si jamais vous avez confiance en cette performance si vous voulez d'autres infos sur la gt runner vous cliquez sur le premier lien dans la description vous pourrez y voir toutes les options merci encore à huawei d'avoir sponsorisé cette série de vidéos j'espère que ça vous a plu si c'est le cas mettez un gros pouce en l'air évidemment on s'abonne à la chaîne et nous on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo à plus